Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. Bien sûr, vous l'aurez remarqué, cette vidéo est sortie un petit peu plus tard que d'habitude parce qu'hier on a eu déjà une première partie des news du week-end en rapport avec Transformers 1. Aujourd'hui, on va traiter du reste des news de la semaine mais aussi de l'autre grosse annonce faite à la Cinémacon par Paramount et je vous propose de commencer par ça tout de suite. Ensuite, ça y est, c'est officiel, la suite de Transformers Rise of the Beast a été annoncée. Ça y est, ça faisait plusieurs mois qu'on savait que ça allait arriver, qu'il y avait eu des déclarations notamment en provenance des producteurs pour dire voilà c'est en cours d'écriture, c'est en cours de préparation, c'est ce qu'on va faire ensuite notamment avec G.I. Joe etc. Mais maintenant, ça a été officialisé. Ce sera donc bel et bien un film avec les Transformers et les G.I. Joe et on va en parler justement parce qu'il y a un point qui potentiellement est intéressant ou inquiétant, ça dépendra de chacun. En rapport avec ce film. Mais d'abord, la principale info que l'on a, c'est que le film est bel et bien, ça y est, en développement, en production. Le script était en cours d'écriture juste avant, en début d'écriture juste avant la grève des scénaristes l'été dernier. Donc ça veut dire que depuis, ça a dû reprendre. On n'a pas encore de nom attaché au projet pour ce qui est de la réalisation ou du scénario. C'est-à-dire qu'on parlait notamment de Stephen Capple qui pourrait revenir. En termes de scénariste, on n'a aucune info. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Steven Spielberg sera toujours producteur exécutif de la licence. Donc là, pour le coup, il ne va pas bouger. Et globalement, l'équipe autour du film ne bougera pas non plus. Lorenzo di Bonaventura, notre grand ami qui fait souvent des déclarations à droite à gauche, reste dans l'équipe de production de Transformers. Il a prolongé son partenariat avec les studios Paramount. Donc on va a priori compter sur lui aussi pour les prochains films Transformers. Pas d'infos encore sur Michael Bay. Est-ce qu'il va rester à la production comme il l'a fait pour Bumblebee et pour Rise of the Beasts ? Mais a priori, je pense qu'il va continuer à produire les films. C'est dans son intérêt en tout cas. Mais voilà, globalement, on n'a pas plus d'infos en dehors de ça. Par contre, un point intéressant, c'est qu'au moment de l'annonce du film, encore une fois, ça a été fait à huis clos. Donc on n'a pas eu plus d'annonce en dehors de l'annonce de le film est en cours de développement. Ça va arriver sorti normalement en 2026. C'est ça aussi l'info. Donc dans deux ans, ce qui est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire que cette année, on a Transformers 1 qui sort et on aura finalement une attente que de deux ans jusqu'au prochain film. tout en sachant qu'en 2025, on aura donc une partie du tournage. On aura aussi toutes les infos en rapport directement avec le film pour se hyper tranquillement avant la sortie en 2026. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Mais voilà, globalement, tout était donc à huis clos. Par contre, une info qu'on a eue, c'est qu'au moment de dévoiler le projet, il y a eu un seul logo qui a été projeté. C'est un logo Autobot classique avec derrière ce qui semble être, d'après ce que les gens sur place ont dit, le logo de Cobra. Cobra qui est l'organisation méchante tout simplement de G.I. Joe, menée par Cobra Commander notamment, qui a sa propre série de comics chez Image Comics et Skybound en ce moment. Et je dis pas ça pour rien. Certains sont déjà très inquiets de la place que les G.I. Joe vont prendre dans le film. Pour moi, je reste sur ce que je disais, à savoir que si présence de G.I. Joe, enfin, puisque présence de G.I. Joe il y a, ce sera une présence qui sera équilibrée par rapport aux Transformers. Ça ne peut pas être pire de toute façon que ce qu'on avait dans les films de Michael Bay avec les militaires, plus tous les autres humains qui avaient à gérer à côté. Là, j'ai envie de dire, finalement, si on a, en tant qu'humains principaux, 4-5 G.I. Joe, plus des quelques méchants humains, le tout avec des Decepicons et des Autobots d'un côté éventuellement, je vois pas ce que ça change par rapport à un film de l'époque du Bayverse, en fait, qui avait encore plus d'éléments humains, parce qu'on avait les militaires qui, du coup, ici, sont plus ou moins les G.I. Joe, mais on avait aussi toute l'intrigue humaine classique avec Sam Witwicky et Kai Dieger ensuite dans le 4. Donc, honnêtement, j'ai pas trop peur de ça. Un point, par contre, à noter, c'est que si on a bien l'organisation Cobra dans le film, est-ce que... Et alors là, attention, petit spoil pour les gens qui lisent les comics en ce moment Transformers. Est-ce qu'ils vont réadapter ce qui est en train d'être fait en ce moment dans les comics Transformers, à savoir un Mégatron qui est plus ou moins gelé dans l'Arctique comme dans les films, qui a été découvert par Cobra Commander et qui, du coup, sert plus ou moins de base à leur technologie, jusqu'à ce que, potentiellement, il arrive à se libérer et les trahir et donc devenir la grande menace du film ? Est-ce que c'est comme ça qu'on va introduire les Decepticons dans le nouvel univers Transformers au cinéma, le Nightverse, si on peut dire ? Curieux de voir. Curieux de voir parce que, du coup, s'il y a bel et bien Cobra Commander dans ce film, je vois pas Cobra Commander être la grande menace d'un film pour les Transformers. Je suis désolé, je veux dire. Le perso est cool, j'aime bien la nouvelle série de comics qu'ils font sur lui en ce moment chez Skybound, mais on vient d'affronter Unicron et Scourge dans le film d'avant. Je suis pas sûr que Cobra Commander ce soit la plus grosse menace, à moins qu'il soit lié aux Decepticons. Et justement, un délire où on a Cobra et Mégatron, et Mégatron qui finit forcément par le trahir parce que c'est Mégatron qui arrive à s'échapper, un peu à la manière de ce qu'il faisait finalement dans le premier film, à savoir un Mégatron détenu par une organisation humaine, ou voilà, en tout cas une organisation pas criminelle du coup, parce que c'était le gouvernement dans le premier film, donc le secteur 7 plus précisément, mais voilà, une organisation secrète, etc., qui s'échappe et qui finalement va foutre le gros bordel à la fin finalement. Donc reste à voir, reste à voir, c'est comme ça que les Decepticons seront amenés dans la nouvelle timeline. On ne peut que spéculer à ce stade parce que les seules infos qu'on a, c'est ça. Et pour l'instant, de toute façon, le focus, le principal intérêt pour tout le monde, c'est Transformers 1 et ça le restera, je pense, jusqu'à la sortie, tout simplement, parce qu'il faut promouvoir ce film-là avant de parler du suivant, qui est en live action et qui ne sort que dans deux ans, en fait, tout simplement. Donc ça ne sert à rien de trop forcer sur ce film-là pour l'instant. Bref, en tout cas, la suite de Rise of the Beast est officialisée, je suis particulièrement heureux, même si vous connaissez les quelques réserves que j'ai par rapport au fait de lier Transformers à G.I. Joe, mais c'est officiel, c'est dit, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière, a priori, mais bien sûr, je vous tiendrai au courant de ce film-là aussi. Bref, voilà pour la principale news de cette vidéo. On en a quelques-unes à côté à traiter, notamment l'officialisation, et ça, c'est plutôt très cool aussi, du Masterpiece Jinrai et Super Jinrai chez Takara, donc le MP60 pour Jinrai et le MPG9 pour Super Jinrai, tout simplement, donc le Power Master Optimus Prime, tel que vu au Japon, finalement, dans la série Super God Master Force. C'est très cool, ça y est, c'est officiel, le personnage a été choisi pour être un nouveau Masterpiece. C'est disponible dès maintenant en précommande, en plus sur pas mal de sites, et notamment chez Obi Genki. Vous les connaissez maintenant, bien sûr, via certaines vidéos, via mes réseaux sociaux. Vous pouvez passer directement en précommande chez eux, ils ont quand même un tarif super intéressant. Et si jamais vous avez des questions vis-à-vis de l'import, vis-à-vis de, notamment, même des frais de douane, etc., tout étant français, parce que c'est géré par des Français, tout simplement, sur place là-bas. Donc, si vous voulez, tout simplement, vous pouvez passer par Obi Genki, avec, comme toujours, je le rappelle, mon code promo, MagnusGenki500, pour obtenir une petite réduction au moment de votre commande, ou de votre précommande, en l'occurrence. Voilà, pour ce qui est du Power Master Optimus Prime, ou devrais-je dire, Jinrai, pour ce nouveau Masterpiece, qui est donc plutôt sympa. On en a déjà parlé les semaines d'avant. C'est confirmé, on a des nouvelles images. Bref, c'est assez hypant. Allez, on enchaîne avec une autre petite news, une collaboration Transformers X Bingo Sport, un gros remold du Crossairs, Edge of Extinction, et The Last Knight Studio Series, en un nouvel Optimus Prime, inspiré des 4e et 5e films, qui va se transformer en Chevrolet Corvette, tiré du championnat Super GT au Japon. C'est une collab entre Transformers, du coup, et le monde du sport auto, qui est assez surprenante, mais bon, c'est comme ça. Voilà, alors, je sais que beaucoup sont hypés, parce que, du coup, il y a un nouvel Optimus de Transformers 4 et 5, qui est commercialisé. La figurine en elle-même n'a pas l'air dingue, mais c'est vrai que c'est un crossover assez inattendu. C'est rigolo, j'ai envie de dire, c'est rigolo, c'est plutôt inattendu. Alors, certains diront, oui, pourquoi est-ce qu'un Optimus doit se transformer en voiture ? Il y avait sans doute un meilleur personnage à trouver. Sans doute, oui, mais en termes de popularité, personne n'est au niveau d'Optimus, et c'est pour ça, tout simplement, qu'il a été choisi. Juste, c'était très drôle de voir l'Optimus de Edge of Extinction être remis au bout du jour aujourd'hui. De même, toujours au Japon, on a un événement qui va avoir lieu à Osaka, du 10 mai au 3 juin, de simplement une convention, une espèce de petite convention pour les 40 ans de Transformers, à l'occasion de laquelle vous pourrez choper, si jamais vous y êtes, si jamais vous avez la chance d'être dans le coin, un petit Bumblebee exclusif, qui est tout simplement un repaint du studio série Scoreclass de Dark of the Moon. Et en parlant, du coup, d'événements Transformers, je vous avais parlé la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, de la fameuse diffusion au cinéma des 4 premiers épisodes de la série G1 Transformers, avec des behind the scenes, avec des interviews de Peter Cullen, de tout ça, un truc, un petit événement exclusif. Eh bien, sachez que c'est disponible en France, les 18 et 19 mai, dans les cinémas Pathé. Donc, n'hésitez pas à checker autour de chez vous, si vous en avez, c'est assez répandu quand même. de ce que j'ai vu, c'est que Pathé qui propose ça, une séance le samedi, une séance le dimanche, en version originale sous-titrée, pour les 40 ans de Transformers. C'est plutôt très cool, honnêtement, qu'on ait une distribution en France. On a une distribution aussi en Belgique, pour ceux que ça intéresse, via les Kinépolis, je crois que c'est le nom de ces cinémas-là. Et en Suisse, j'ai trouvé qu'un seul cinéma qu'il proposait. Donc, assez compliqué pour les Suisses, malheureusement. Au Canada, bien sûr, ce sera distribué, aux Etats-Unis aussi, bien évidemment, etc. Bref, vous avez un site internet qui est lié à ça, qui permet simplement de checker, par rapport à votre localisation, est-ce que vous avez un cinéma qui propose la diffusion proche de chez vous. Bref, voilà pour cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien évidemment. la grosse annonce principale, bien sûr, en rapport avec Transformers X G.I. Joe, si on peut dire, la suite de Transformers Rise of the Beast au cinéma en 2026. C'est la date qu'on a pour l'instant. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dès mardi pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. C'était Magnus. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Bye tout le monde.